Ces dernières semaines, la prise de pouvoir éclair des talibans en Afghanistan a défrayé la chronique mondiale. Cet épisode a suscité de nombreuses inquiétudes en Afrique où la présence des groupes terroristes s'intensifie. On craint que ces groupes trouvent à la fois des moyens et des endroits pour se réorganiser et prospérer malgré les interventions militaires. Des experts en sécurité comme Mustafa Ali, qui a écrit sur la dynamique changeante du terrorisme et de l'extrémisme, parlent d'un scénario dans lequel un pays ayant un gouvernement instable comme le Mali serait submergé par des milices. C'est le défi que nous devons relever en Afrique parce que de nombreux groupes peuvent prendre en compte les succès d'Al-Qaïda et des talibans et imaginer pouvoir faire de même. Je pense que nous avons vu à travers les canaux de certains groupes tels Al-Shabaab qu'ils se tenaient informés de l'évolution des événements en Afghanistan et qu'ils n'étaient pas mécontents d'observer ce qui s'est passé. Je pense donc que ce facteur d'inspiration existe bien. En Afrique, les insurrections concernent trois principales zones géographiques. L'une est la Somalie où le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda a pendant des années provoqué l'instabilité des régions frontalières du Kenya et inspire maintenant des groupes violents au Mozambique et en République démocratique du Congo. La seconde est la région sahélienne d'Afrique de l'Ouest avec la région frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger particulièrement touchée. La dernière est la zone située autour du lac Tchad où le conflit affecte directement le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Moustapha Ali et Omar Mahmoud soulignent que les événements en Afghanistan devraient être examinés attentivement par les États africains étant donné que de nombreux pays occidentaux deviennent extrêmement réticents à accroître leur engagement dans la lutte contre les groupes terroristes après la chute de l'Afghanistan. La France prévoit de réduire de moitié sa présence militaire en Afrique de l'Ouest au cours de l'année prochaine. Le mandat de la mission de maintien de la paix en Somalie soutenu par l'ONU se terminera en décembre de cette année. Les experts voient un parallèle effrayant avec le fiasco afghan. Lorsqu'on retire des troupes du terrain, ce qui se passe c'est que des terroristes viennent combler ce vide et cela devient contre-productif. Le problème avec l'Occident, c'est qu'il a toujours privilégié les troupes sur le terrain. Pour Moustapha Ali, c'est la raison pour laquelle la réponse américaine en Afghanistan après l'attaque du 11 septembre était vouée à l'échec. Nous avons besoin de ces troupes sur le terrain, mais elles doivent être soutenues par des programmes très solides pour s'attaquer aux fondements idéologiques du terrorisme et traiter les doléances pour s'assurer que les communautés s'éloignent de la pauvreté et des situations conflictuelles. Nous avons souvent ignoré l'environnement plus large dans lequel certains de ces coupes ont prospéré et cela signifie la nécessité d'examiner les conditions sous-jacentes. L'espoir est que 20 ans après les attentats terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis, l'Afrique a beaucoup appris de la façon dont l'Amérique et les pays occidentaux ont répondu à la menace terroriste. ... C'est parti.